coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc oui c'est une vidéo que j'aurais dû faire il ya au moins une ou deux semaines puisque c'est là que j'ai reçu la box donc il s'agit de la box de ma boîte à beauté il me semble en fait je sais pas pourquoi mais j'ai super du mal à me souvenir si c'est ma boîte à beauté ou mon coffret beauté parce que je les confondais tout le temps à une période mais je crois que c'est ma boîte à beauté donc c'est ma boîte à beauté donc comme je vous viens de vous le dire je l'ai reçu il ya au moins une ou deux semaines mais comme en ce moment j'ai repris le boulot j'avais vraiment vraiment pas eu le temps de vous faire la vidéo donc je profite que ce matin on est lundi je travaille pas aujourd'hui et je profite pour vous faire les deux vidéos box que je dois faire donc ma boîte à beauté c'était le mois avec le pochon vert voilà hop donc je suis très très en retard oui alors dans cette box je ne sais même plus s'il y avait un menu je crois que oui voilà donc on a eu le petit menu donc ils avaient promis des produits je ne sais plus full size ou je sais plus quoi enfin je crois que c'était le mois d'avant ils avaient fait des full size et là ils avaient dit que ce mois ci ils allaient rester un peu sur le même la même lignée mais bon moi personnellement je trouve pas que c'est des full size mais bon c'est pas grave alors on va commencer tout de suite avec un produit saint gervais mont blanc donc qui est celui ci donc c'est l'eau pure du mont blanc qui jaillit à saint gervais les bains donc c'est une eau micellaire nettoyante et démaquillante visage et yeux voilà pour peau sensible qui fait 75 millilitres donc ce qui est quand même pas trop mal je pense pour tester je sens pas mais bon c'est normal c'est de l'eau par contre faites pas gaffe à mes cheveux c'est moche donc voilà donc c'est une petite eau micellaire donc c'est pas mal puisque moi j'ai bientôt fini mon eau micellaire de chez nuxe je n'aime pas du tout la h2o de chez bioderma donc je pense que je vais enchaîner sur celle ci pour tester j'aime bien les eaux les eaux micellaire qui proviennent d'eau thermale aussi comme aveine ou des choses comme ça donc voilà je suis j'ai hâte de le tester par contre il n'y a pas du tout de prix donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond ensuite nous avons eu dans ce petit coffret un bombe tempête qui fait 30 millilitres voilà et c'est un soin radical des peaux fragilisées sans parfum et sans paraben alors il y a des filles qui disent que ça pue moi je n'ai pas senti donc par curiosité je le sentir je vais l'ouvrir franchement je sens rien il y a une légère odeur il y en a qui disaient que ça sentait le poisson pourri c'est vrai qu'il y a une légère odeur peut-être légèrement de sardines mais c'est vraiment vraiment très 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 léger comme odeur quoi et encore c'est vraiment parce qu'on m'a dit que ça sentait le poisson pourri mais sinon oui peut-être une légère odeur de sardines mais vraiment microscopique enfin bref mais bon c'est vrai que sentir la sardine c'est pas trop ça mais bon je pense que quand vous avez la peau bien explosée par le froid vous en foutez un petit peu de cette légère odeur enfin moi perso je la mets de côté elle n'est pas non plus flagrante donc je pense que ça peut être pas mal moi ça fait quoi ça fait un an maintenant que je suis en métropole et je pense que ma peau s'habitue pas et ne s'habituera jamais je pense au froid donc je pense que ça ça va peut-être me faire un peu de bien donc je testerai quand l'hiver à la nuit t'arrivera pourquoi pas ça peut être pas mal ensuite nous avons eu dans cette box une huile alors c'est une huile qui s'appelle Purabali c'est un concept unique de cosmétique aux ingrédients puisés dans la nature balinaise pour les soins authentiques issus de traditions ancestrales donc c'est une huile de massage oula ça fuit un peu parce que ça a été resté dans ma box jusqu'à ce que je vous fasse la vidéo j'ai toujours pas utilisé les produits pour vous dire que j'ai vraiment pas eu le temps quoi j'ai reçu la box je l'ai mise dans le bureau en attendant la vidéo alors déjà ça c'est normal ça a un aspect un peu huileux comme ça pour les massages franchement ça sent très bon je m'attendais à quelque chose à une odeur beaucoup plus puissante vu ce que toutes les filles disaient mais j'adore l'odeur c'est discret je trouve c'est discret et c'est super c'est une odeur super agréable ça me rappelle quand j'allais dans des hôtels à la Réunion quand c'était les vacances parce que nous ma famille n'était pas méga riche donc du coup on pouvait pas se permettre de prendre l'avion pour aller ailleurs en vacances du coup on allait dans les hôtels sur l'île et ça me rappelle les odeurs les odeurs qu'il y a dans le hall de l'hôtel l'odeur de bois traité un peu avec des trucs des odeurs un peu tropicales voilà ça sent ça ensuite ah j'ai sauté un produit je crois c'est le Bimat K donc c'est un produit comme ça ah j'ai oublié de vous dire l'huile elle fait 50 ml mais c'est écrit en minuscule je sais pas si vous allez voir quelque chose 50 ml mais franchement c'est une odeur discrète mais qui sent super bon franchement oui ça me rappelle vraiment les odeurs dans les hôtels à la Réunion c'est bien c'est cool ça va me rappeler des bons souvenirs donc ensuite le Bimat K donc c'est un il fait 6 grammes et apparemment c'est un baume qui peut être utilisé vous verrez pas c'est un baume qui peut être utilisé en fait alors je vais vous lire carrément inspiré de la médecine traditionnelle asiatique le bon miracle le Bimat K calme rapidement de multiples petits maux douleurs musculaires migraines et agressions cutanées donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis quelqu'un qui est sujette à d'énormes migraines tout le temps en plus je travaille en magasin donc on va dire que je vois les clients passer toute la journée le bruit en plus là il y a les fêtes qui approchent donc je vous raconte pas le monde qu'il y a en magasin et franchement j'ai tout le temps le soir je rentre chez moi j'ai toujours eu mes graines quasiment alors ça sent très très bon ça sent vraiment le produit en fait j'avais ma mère comme elle aime les produits un peu médicinaux bio naturels en fait elle avait un genre de baume comme ça mais je me souviens plus du tout comment ça s'appelait qu'elle me disait tout le temps de mettre de masser mes tempes mes sinus etc donc cet endroit là mais faut pas aller trop près de l'oeil parce qu'après ça chauffe vous restez là au niveau du centre des sourcils vous massez ici vous pouvez vous masser un petit peu la nuque aussi et puis même donc c'est censé soulager vos migraines mais vous pouvez aussi l'utiliser voilà justement en traitement de problèmes musculaires etc donc le passer sur vos douleurs musculaires et franchement et même aussi je me souviens quand j'étais malade j'en mettais un tout petit peu bon là je vais pas le faire mais j'en mettais vraiment un tout petit peu soit sur le bout de mon nez soit là sous mon nez pour me déboucher le nez quand il était bouché quand j'étais malade je peux vous dire que ça marche super bien en plus donc voilà franchement je suis contente parce que je savais pas du tout où trouver ce genre de produit et là donc je l'ai eu dans ma box donc franchement je suis très contente de ce produit il sent super bon enfin il sent vraiment le mentholé les produits mentholés que vous passez sur vous quand vous êtes malade et ensuite dernier produit donc bien sûr j'étais contente de le recevoir mais en même temps j'ai passé une commande pulpe de vie enfin une commande sur une vente privée où j'ai acheté des produits pulpe de vie où j'ai déjà eu ce produit donc c'est le gratouis-moi donc de pulpe de vie donc c'est un beurre gommant corps au cassis tomate et noyau d'abricot qui fait 125 millis donc ça par contre c'est un full size et le baume le baume aussi bimatqué c'est un full size je pense voilà sans paraben sans huile essentielle et surtout avec le petit logo déco certes en fait pas gaffe à maison ils sont vraiment niqués avec le boulot ils sont vraiment trop horrile en ce moment je prends même peu la peine en fait d'en prendre soin parce que je sais que ça sert à rien tous les jours je vais retourner au boulot je vais me les niquer donc voilà alors donc je ne vais pas l'ouvrir puisque j'ai déjà l'autre que j'ai déjà utilisé non de toute façon il est trop dur mais mais voilà c'est un produit que j'ai acheté et que je n'ai pas encore eu le temps de tester encore une fois mais tout simplement parce que j'ai aussi un gommage que je dois terminer avant mais dès que je l'aurai terminé je testerai celui-ci enfin celui que j'ai déjà ouvert et essayé senti etc je me souviens qu'il sent très très bon il est un peu dur à pousser puisque le le produit à l'intérieur est assez épais mais bon il faut forcer un petit peu et ça sort donc voilà donc je suis relativement contente de cette box donc je ne sais pas si ce mois-ci là je crois qu'on a déjà reçu les mails pour recommander la box de novembre de ma boîte à beauté je ne sais pas si je vais la commander puisque en ce moment je suis dans un dans un moment de ma vie où j'économise voilà j'étais déjà dans un moment de ma vie il n'y a pas le temps où je voulais économiser mais je n'ai pas réussi j'ai dépensé tous mes sous pour me faire plaisir mais là maintenant je suis en train de réaliser que non il faut vraiment que j'économise pour les choses que j'ai vraiment besoin d'acheter bon c'est pas des choses vitales mais c'est des choses que je veux depuis longtemps donc là je pense que sérieusement je vais me poser je vais essayer d'économiser un peu mes sous surtout qu'il y a les fêtes de noël qui arrivent donc même si j'adore cette box franchement ma boîte à beauté c'est une super box si vraiment vous devez en choisir une que vous voulez toujours 5 produits etc je vous conseille ma boîte à beauté parce qu'il y a aussi la little box qui est très bien mais qui a changé de principe et maintenant font 2 ou 3 produits beauté par mois et plus autant donc voilà si vous voulez rester vraiment sur le concept de box beauté je vous conseille ma boîte à beauté voilà donc c'est terminé pour cette box j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir même si je suis sûre qu'il y a 10 000 tonnes de vidéos déjà qui existent sur cette box voilà je voulais quand même montrer et expliquer ce que j'avais eu aussi je vous fais d'énormes bisous je vous dis à bientôt les filles et je vous retrouve tout de suite pour la vidéo de la little box bye bye à bientôt